Générique Bonjour messieurs dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de météo, celui du vendredi. Ma journée préférée de la semaine parce que c'est celui qui indique que c'est presque le week-end. Alors en attendant, vous le voyez du soleil pour ce vendredi matin sur l'ensemble des Hauts-de-France. Les températures comprises entre 12 et 15 degrés avec 12 degrés en direction de Villeneuve-Dasque pour Bondu ou encore du côté de Corby, comptez 1 degré de plus pour le Saint-Cantinois, 14 degrés du côté de Château-Thierry, 15 pour Stenford ou encore du côté de Dunkerque, un petit pull ou une petite veste pour les plus frileux d'entre vous. Un pull que vous allez pouvoir enlever dans l'après-midi avec des températures qui vont de nouveau légèrement repartir à la hausse avec 25 à degré en direction de Lille, 26 pour Amiens, pour Saint-Quentin, pour Neuville-Lette ou encore du côté de Lens, comptez 27 à degré à Noyon, Compiègne ou encore du côté de Château-Thierry et côté ciel. Et bien toujours un plein soleil sur l'ensemble des Hauts-de-France en passant par le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme-Oise ou encore du côté de Lens. Concernant la journée de samedi, vous voyez pour le week-end du patrimoine, vous allez pouvoir en profiter avec de belles éclairs, si parfois un léger voile, mais ça ne gâchera en rien cette sensation de beau temps. Et puis c'est vrai qu'en toute fin de journée, vous allez pouvoir retrouver des nuages parfois un peu plus menaçants, notamment sur la partie sud de la Picardie, les températures globalement stationnaires entre 21 et 27 à degré avec 21 degrés du côté de Dunkerque, 24 à Vimbre ou encore au Touquet, 26 degrés du côté d'Amiens, idem du côté de Saint-Quentin, 27 degrés du côté de Lens. Pour la journée de dimanche, et bien malheureusement, un temps qui va se dégrader de plus en plus avec une masse d'air instable. Par conséquent, on attend des orages sur l'ensemble de la région, des températures qui vont légèrement baisser entre 20 et 26 degrés. Passez une excellente journée en ce 18 septembre.